De retour sur ce plateau avec l'invité que j'ai annoncé depuis ce matin, M. Jonathan Bilari. Il est candidat, député national FUNA, professionnel de médias. Moi en bas, qu'est-ce que j'ai raconté ? Désolé, moi en bas. Parce que c'est au niveau de ma tétée que je vous ai vu d'ailleurs vous faire enrôler à l'époque. Donc désolé pour cet exercice. Donc c'est candidat, moi en bas, Jonathan Bilari. Moi personnellement je l'ai rencontré sur les planches, pour la première fois que je l'ai vu à l'œuvre, c'était sur le planche du FIRE, Festival international de la Rumba de l'élégance. C'était au niveau de la gare centrale. J'étais venu en reportage et j'ai vu un MC dynamique, un monsieur qui parlait bien, un bon français qui a mis de la bonne ambiance. Après je me suis intéressé, j'ai commencé à suivre sur les réseaux. J'ai suivi sur Digital Congo ensuite des émissions politiques notamment. Je vous ai vu à l'œuvre plusieurs fois, Showbuzz ou à gauche à droite en tout cas. Et surtout la consécration pour moi, Andolo avec le pape François en République démocratique du Congo. Tout ça c'est une carrière florissante comme j'étais en train de le dire. Mais pourquoi il se décide de se lancer en politique ? Il va nous le dire aujourd'hui. Monsieur Jonathan Bilari, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe Rouchokoum, je te remercie pour l'invitation. C'est vrai qu'on en a vraiment besoin pour ce temps-ci. On a besoin de parler à la population et à s'adresser à nos électeurs. Je pense que le moment est très bien choisi. Je vous apprécie énormément. J'aurais toujours voulu, je dirais un peu, ça a toujours été un rêve d'être reçu par vous. Aujourd'hui je le concrétise. Merci aussi pour la disponibilité parce qu'en ce moment vous avez tellement de choses à faire. Mouamba c'est grand, vous avez beaucoup de quartiers, beaucoup de communes à parcourir. Mais vous donnez de votre temps pour répondre à nos questions ici à Télé 50. C'est vraiment aussi, on vous doit beaucoup de respect pour cette considération. Merci. On va commencer ? Oui, je suis là, je suis prêt. On commence par les débuts, c'est-à-dire Mouamba. Oui, c'est important. Tout à l'heure j'étais en train de parler Founa, c'est pas Founa. J'espère qu'on va changer dans le cache Jocelyn qui me suit. Jonathan Bilari, est-ce que vous connaissez bien les districts de Mouamba ? Très bien, moi je suis un enfant de là. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai passé toute ma vie là-bas, j'ai été éduqué là-bas, j'ai fréquenté les écoles de là-bas. Je suis allé à l'université de là. Donc toute ma vie, c'est le Mouamba. Je pense que d'ailleurs, dans les projets de loi que je proposerais de l'entrée, ça sera sur parler de l'exode qu'il y a souvent. Parce que moi, en grandissant, je trouvais quasi onormal qu'un enfant qui habite l'Emba se déplace pour aller étudier chaque jour à la Goumbé. On avait l'épuisement par rapport aux neurones, il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu. Deux fois, vous avez affaire à un enfant qui n'est pas surdoué, qui n'est pas bête non plus, mais qui avec tout ce qui est en termes de charge, qui doit se rever chaque jour à 4h30, s'apprêter, aller à 5h, quitter 5h chez lui à la maison, il arrive tôt à l'école, il quitte à 14h, les embouteillages et tout ça, il arrive à 16h, il a à peine le temps de manger et de faire son dévoir et tout ça. Cet exercice où vous le soumettez durant 9 mois, je te dis, Christophe Rotschukwu, même pour nous autres, les adultes, c'est quasi pas possible de pouvoir tenir. Il nous arrive, moi personnellement, de temps en temps, je me propose 2-3 jours de repos à la maison sans rien faire, je ne suis que devant la télé, parce que les neurones en soi ont vraiment besoin... C'est compliqué, ça devient très difficile, et les enfants vivent cela. Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas des écoles propres à nous dans chaque district, par exemple ? Les écoles de renom, les écoles modernes, les écoles de qualité. Mais il y en a dans le Mohamba, moi je connais une école qui a donné des très bons éléments. Mais c'est quoi la communication qu'il y a derrière ? Moi j'avais des amis d'enfance où on était ensemble à l'Hemba, mais eux quittaient l'Hemba chaque jour pour le collège Bouboutou ou Elika par exemple. Alors que moi j'ai été au collège Saint-Héophile. Pourquoi les autres ne sont pas allés au collège Saint-Héophile ? Parce que pour plusieurs parents, on se disait que peut-être Elika et Bouboutou avaient un autre niveau supérieur par rapport au collège Saint-Héophile. Problème de communication ? Absolument, chose que moi personnellement je ne partage pas. Pour nous autres qui avions la chance de se rendre souvent à l'étranger, et surtout quand tu arrives à l'Occident, tu comprends que le social est tenu par ses élus. C'est les élus qui proposent qu'il y ait un minimum de transport qui doit être payé pour qu'on ne sente pas le poids, qu'il y ait la gratuité liée aux prises en charge de soins médicaux, qu'il y ait de la gratuité de l'enseignement, qu'il y ait une petite rémunération pour les jeunes qui sont déclarés chômeurs. Vous avez expliqué le concept de gratuité, la gratuité c'est un poison pour une société semble-t-il. Absolument, et ça c'est un problème. Et donc il y a tout un tas de choses, mais après, malheureusement dans notre pays, ça il faut le reconnaître, moi je l'ai toujours dit, tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Malheureusement ce qui arrive, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Moi je n'ai pas besoin de mentir en disant que dès que j'arrive, par coup de baguette magique, telle chose sera résolu. Raison pour laquelle moi j'ai pris l'engagement, déjà dès l'entrée, ça sera pour attaquer trois secteurs, l'éducation, la santé et la culture. Déjà moi-même à la base, je suis... Éducation, santé et culture, pour moi en bas. Voilà, pour moi en bas. Parce que déjà quand tu es élu, c'est vrai que le problème de ta circonscription, tu en parles, mais quand on est élu national, c'est qu'on parle des problèmes qui touchent l'ensemble de la nation. Donc les propositions de loi, qui seront faites par moi, Jonathan Bilari, ne concerneront pas que Mouamba. Tout à fait. Et parce que de toutes les façons, les problèmes déplorés dans le Mouamba sont peut-être aussi... Mais absolument, mais ça de toute façon. Absolument. Parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami qui me dit, mais ce n'est pas possible. Chaque jour, on se revient, on a l'impression que les routes... Il a dit même en lingale, Et ça, c'est un problème. Mais les élus actuels, durant ce mandat, qu'ont-ils fait pour interpeller le ministre des infrastructures, par exemple ? A-t-il été interpellé combien de fois ? Est-ce que parce qu'il appartient à X, Y obédience, qu'il est intouchable ? Je pense que ce combo là d'hier, on ne doit plus le voir comme ça. Je pense que c'est important de pouvoir faire appel à d'autres énergies qui, déjà dans l'entre-deux-jeux, moi, le seul souci que j'ai, il n'est nullement question de 21 000, Christophe, au Choucoum. D'accord. Dans, dans, dans... Moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur Mouamba, parce qu'on va avoir quelques minutes quand même, on a un peu suffisamment de temps pour parler. Merci. Sur vos connaissances dans le Mouamba. Vous avez parlé tout à l'heure d'éducation, santé et culture. Culture, surtout, on parlera beaucoup de ça. Mais moi, je vois le district de Mouamba. J'ai vécu un certain moment aussi à Lemba. J'ai une tante qui est encore là jusqu'à aujourd'hui. Et la commune voisine de Matete, que vous affectionnez beaucoup, est réputée pour un peu trop de... Bon, au départ, c'était le sport. Lemba, bantelo, sport, na matete. Tout ça. Mais avec le temps, on a vu quand même des dérives. Aujourd'hui, Lemba, quand on parlait, on voit Bach. On voit plus Tchétchè que Unikin. Aujourd'hui, quand on parle Matete, c'est plus le sport, mais c'est vraiment le Koulouna. Vous voyez, tout ça s'est dégradé. Dans votre projet, dans éducation, santé et culture, c'est deux aspects seulement. Pour ces deux communes que j'ai citées, vous les classez à quel niveau ? Écoutez, déjà, c'est vraiment... C'est net et clair les problèmes que tu venais d'évoquer. Il y a même un ami qui est conseiller... Il est conseiller au niveau municipal pour les élections. On est conseillé communaux. C'est comme ça, on les appelle. Oui, oui, oui. La campagne a été lancée hier. Et il m'a... On échangeait. Les problèmes, par exemple, les problèmes des bars, etc. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse du moment où c'est tout ce que vous leur présentez ? Tout ce qu'ils ont devant eux, c'est prendre l'alcool, c'est écouter de la musique, traîner sur le long de route, finit terminé. C'est des jeunes qui se réveillent. C'est vrai, des fois, on les a pointés du dos en disant « Bino, oké no, lukamoussala, t'es ? » Bon, il ira Kouloukamoussala au prix de quoi ? Kouloukamoussala, est-ce que c'est pour sortir et ramener 2000 francs parce qu'à qui vous travaillez en tant que journalier ? Il y a beaucoup de problèmes qui entourent cette réalité. Et même ceux qui se permettent aujourd'hui de proposer des bars parce qu'on n'a pas d'autres issues, ça, c'est une vérité. Pour un entrepreneur, qui prendrait les risques de se réveiller et dire « Ok, je vais investir dans les papiers mouchoirs » n'ayant pas de garantie sûre de pouvoir faire un petit revenu ? Parce qu'il est question de survivre. Ok ? Donc cette personne se dit « Ok, l'alcool, tout le monde ne peut pas s'en passer, je préfère proposer des bars et tout. » Malheureusement, ce n'est pas fait dans les normes. Ça reste leur droit d'entreprendre. Mais cela n'est pas fait dans les normes. On a vu à un moment le gouverneur de la ville de Kinshasa qui faisait ses descentes, qui cassait, et tout ça par rapport aux violations qu'il y avait. Mais après, malheureusement, ils sont encore revenus. La nuisance sonore, je te dis, on en parle et on est fatigué. C'est des problèmes comme ça. Les gens n'ont pas vraiment ce respect de l'État en soi. Parce qu'on est champions en pointin, d'abord nos gouvernants. Parce que, tu sais, le même monsieur que tu as ici, qui se permet de jeter sa bouteille en cours de route, le papier et tout ce que tu veux, ce même monsieur, quand il prend Air France, quand il atterrit à Roissy-Charles-de-Gaulle, Christopher Otsukoum, c'est ce même monsieur qui va attendre d'arriver chez lui et mettre dans la poubelle. Ou soit au cours, tout au long de la route, aller trouver et le mettre dedans. C'est ce même monsieur. Tu sais pourquoi ? Parce que là-bas, il y a des lois qui sont établies. Et les gens, on respecte la loi. Nous avons un problème de respect de loi dans ce pays qui fait à ce qu'on est dans le fourre-tout au même moment. Donc, je pense que dans un premier temps, moi, je ne viendrai pas pour combat de l'État, etc. Mais il est question de pouvoir l'encadrer. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de se divertir, de se mettre à l'avion. Mais pour aller d'abord en ce qui concerne ma tétée, on nous a parlé d'un problème, d'un fléau lié, au phénomène bombé, etc. C'est drogue qui ravage. Mais quelle est la motivation de tous ces jeunes ? Et après, quand on se rend compte qu'on a 25 ans, 30 ans et qu'on n'a pas de boulot, qu'on devient une charge pour la famille, il y a de ceux qui empruntent le chemin qui, pour eux, semble être très facile pour se sortir de la galère. Alors qu'ils ne sortent pas réellement de la galère. Leur première cible, qui sont-ils ? Qui sont les pauvres passants ? Parce que vous avez votre iPhone, ils supposent que vous l'avez acheté à 1 000 dollars, ils peuvent le ravir et le revendre, ça peut leur permettre d'acheter du pain. C'est des problèmes sociaux. C'est d'abord un problème social qu'on a eu du mal à gérer. Aujourd'hui, j'applaudis beaucoup plus sur les services nationaux, qui a permis à ce que plusieurs jeunes qui sont allés là-bas, avec la communication qu'il y a, qu'il est possible qu'il y ait réintégration de ce jeune. Mais comment on fait pour les réintégrer ? – Est-ce que ce n'est pas une récompense un peu de trop ? Moi, j'en ai vu aller en formation en Afrique du Sud, c'est médiatisé, on les voit en bonne mine et tout ça, mais après, ils ont fait des dégâts. – Imaginez-vous, Jonathan Bilari, vous avez votre petit frère qui a été massacré dans la rue par ce cul-là, après que vous voyez à la télé, travailler, payer, envoyer même de quoi survivre à sa famille, serrer sur le gâteau, il va même en Afrique du Sud. – Non, mais je pense que c'est la bonne réponse, parce qu'après, tu ne donnes pas la réponse directe à la violence, réprésaille, la vengeance, parce que là, on s'enfonce. Dans des pays qui ont été victimes de haine tribale et raciale, pour vaincre cela, il a fallu échanger de la haine à l'amour. On ne va pas avec de la haine, sinon on ne résout rien. Si ce jeune qui est arrêté, envoyé là-bas, et qu'il travaille, et qu'il y a une vidéo qui revient, les jeunes gens qui ont évolué avec lui, se rendent compte que la personne n'est plus la même personne avec qui ils ont évolué. Christopher, que tu le veuilles ou pas, à 80% tu es impacté, moralement. Et ça, ça joue, il y a de l'effet. Parce que la personne, quand il regarde, il se pose la question, après il se dit, parce qu'il y a de la mort qui le guette chaque jour. Je peux rencontrer de la mort, mais qu'est-ce que je deviens ? Mais comme moi, je n'ai pas eu la chance, parce qu'il faut le dire ainsi, d'aller là-bas, et que j'ai la possibilité de pouvoir rester aux côtés de mes parents, je pense que je peux orienter ma vie autrement, et qu'il y a possibilité des réintégrations. Parce que cette vidéo de ce jeune-là, hier, qui est somnolée dans la drogue, de l'alcool, quand il se réveille demain et qu'il te parle des réalisations, qu'on a pas foutu à mi-boye, d'ailleurs, qu'on a fait une formation à l'Afrique du Sud, et qu'on a fait une formation à l'Afrique du Sud, pour ce jeune qui le regarde, qui faisait pareil comme lui, écoute, à 80% que tu le veuilles ou pas, moralement, il est impacté. Et donc tu verras qu'après, tout ce jeune qui se lance dans cette délégation, parce que le problème, c'est qu'après, ils ont du mal à laisser, pourquoi ? Parce que ce problème lié à la réintégration pose vraiment problème. Pose vraiment problème. Moi, j'ai vu un que je connaissais, qui est même devenu pasteur. Il était à l'époque, il a été envoyé à Nguenga, le jour où il revient, pasteur... Il est allé à Nguenga, et ensuite il est... Là, à ma tétée et tout. Non, lui, à l'époque, je l'ai connu à Yolo. Vous connaissez vraiment bien aussi les gens dans le Mouamba, quand vous marchez, on vous reconnaît pas seulement en tant que journaliste, mais aussi quelqu'un qui apporte des solutions. Mais oui, absolument. Parce que journaliste, rénommé, garantie. Tu sais, moi, j'ai initié parce qu'à un moment, on en discutait très souvent avec ma femme, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce phénomène. Vous vivez là-bas jusqu'à aujourd'hui ? Oui, 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 j'ai eu la maison là-bas. Imagine que tu te réveilles le matin, c'est que t'as au moins... Si c'est peu, c'est 20 personnes qui viennent te chercher le matin et qui exposent leurs problèmes. C'est des problèmes d'argent, des problèmes liés à l'hôpital, des problèmes démangés et tout ça. Tous les jours ? Tous les jours. Vous faites comment pour résoudre ça ? Non, de fois, je suis même obligé de me cacher, n'est pas sortir. Alors vous, vous allez avoir besoin... Et surtout quand ils trouvent ma voiture. Vous allez avoir besoin de ces 21 000 dollars ? Non, non, moi, le problème... Parce que la justification, c'est que les députés, c'est aussi un agent social. Non, non, non. Cet argent-là, vous devez le trouver. Non, non, non. Vous savez que vous êtes journaliste après, c'est vrai que vous avez des grosses prestations à côté, vous avez certains cachés, mais vous l'avez dit, vous avez votre femme. Oui, oui. Vous devez gérer votre famille. Mais si, si, ça je te comprends bien. Mais le problème lié au 21 000, parce que malheureusement, c'est ça, moi, dans mes descentes, quand je vais rencontrer mes électeurs, je n'ai qu'une seule parole. Ce que je leur dis, écoutez, je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas de l'argent à vous remettre. Les bassins de pain, etc., je n'en ai pas. Je n'ai pas ce moyen-là. Ce n'est que par mes maigres moyens que je mène telle ou telle autre action. Mais quand je suis en phase 2, je leur mets face à une réalité. Je l'ai écouté. Si je dois vous remettre 20 000 aujourd'hui et que je reviens vous demander encore votre voix en 2028, qui de nous aura perdu ? C'est vous. Parce que moi, j'aurai amassé mes émonuments et puis fini, je vous aurai oublié. Mais alors que votre problème, votre misère va persister, alors que je suis le canal pour mettre fin à cette misère. Si je dois proposer deux lois qui peuvent combattre cela, combattre la famine, combattre des problèmes liés où on stresse de tomber malade parce qu'on sait qu'après, on n'aura même pas 1 000 francs pour acheter tel ou tel autre cachet. OK ? Qui parle aujourd'hui de la gratuité des X, des comprimés de première nécessité d'abord ? Tu entends un seul élu en parler ? Alors que ce sont des propositions de loi qui devraient permettre... Alors on a d'abord un problème sur ceux qu'on achète, on ne sait pas si c'est la bonne qualité. Alors si on nous en donne encore gratuitement... Malheureusement, les élus qui arrivent et qui prennent place dans l'hémicycle... Oublient. Non seulement ils oublient, ils sont sur des propositions de loi populistes. Pour eux, il faut des propositions de loi, pas qu'ils changent réellement et qu'impactent la vie de gens, non, qu'ils fassent rage, qu'on parle d'eux. Parce que pour eux, ils sont constamment en cours. Vous n'allez pas faire ça ? Non, 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 non. Vous n'allez pas sortir avec une proposition de gratuité des billets de concert comme vous étiez peut-être dans le monde de la culture et tout ça ? Ça, c'est vraiment des propositions fades dont moi, je ne m'y vois pas dedans. Moi, c'est changer les vies de gens. À part les écoles, la bonne communication sur les écoles qui se trouve dans le district de Mouamba, quelle autre idée phare vous avez ? Une fois, Jonathan Bilari, mars 2024, rentré législative au Parlement, vous apportez quoi ? Déjà, comme j'avais dit, moi, je me rappelle, j'avais pour habitude, chaque fois même quand j'ai quitté l'école, je revenais souvent dans notre bibliothèque qui était vraiment ouverte et qui fermait généralement. La bibliothèque de Saint-Théophile ? De Saint-Théophile, qui fermait généralement... Il y en a à Saint-Théophile et à Lycien-Picot aussi. Absolument. Le deux. Le deux. Entre 15h et 16h. C'était pendant les heures où... Mais en tout cas, dès que j'ai quitté l'école, à 13h, je faisais un effort pour regagner, retrouver notre bibliothèque. Je n'étais pas le seul. On était... Il y avait plusieurs amis. Et même les universitaires qui y arrivaient, vraiment, le collègue Saint-Théophile leur donnait... À l'époque, on n'avait pas vraiment des problèmes pour avoir accès. Et à un moment, il y a eu des collectifs, des amis où on pouvait créer des groupes, des lectures et tout ça. Parce que je pense, je dois te le dire aujourd'hui, la lecture nourrit l'esprit. Combien de jeunes que tu connais passent leur temps en lisant ? On a même ramené le livre dans les smartphones. Combien de jeunes, tu sais, passent leur temps ? Téléphone entre les liens. Si ce n'est pas suivre des vidéos coupées en morceaux de 3-4 minutes, des vidéos qui abrutissent et qui n'apportent absolument à rien du tout. Donc, on s'est contentes que dans l'aboutissement, tout ce qui est excellent, nous n'aimons pas. Alors, moi, je me dis, en tant qu'opérateur culturel, c'est des projets que j'amènerais, par exemple, dans l'EMBA qui a toujours été connu comme la... Ça, c'est dans le volet éducation. Absolument. Donc, j'ai raison quand je dis l'EMBA, c'était commun, il y avait Yuma, il y avait intellectuel. Moi, ça, c'est le problème. À Kinshasa, quand tu es intellectuel, tu étudies trop aux Ayuma. Alors, ils ont transformé ça. Moi, j'étais allé l'EMBA dernièrement, on m'a dit, par vite, quand tu es 7 ans. qu'est-ce que tu leur proposes à la place ? C'est la question qu'il faut poser. Parce que l'autre fois, je me rappelle, il y a un ami qui me parlera de l'histoire avec Jean Goubal Kalala, que je salue en passant d'ailleurs. Il rencontre des jeunes en train de discuter sur le mot décennie. Parce qu'il y avait un artiste qui avait été nominé meilleur artiste de la décennie, etc. Et après, Jean Goubal, qui intervient, qui leur dit, OK, avant que je ne donne cette réponse, tu sais que il n'y avait personne qui n'avait un dictionnaire chez lui à la maison. Et Jean Goubal qui pose la question après, vous ne discutez ni. Tu comprends le problème ? Ça ne peut pas être normal. 20 personnes qui entourent Jean Goubal Kalala. Zéro dictionnaire à la maison. Zéro dictionnaire. Pourtant, c'était un peu comparable à la Bible. Je me souviens qu'on connaissait. Chaque enfant avait cette fierté. Effectivement, aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie. Je me rappelle l'anecdote de génie en herbe. Oui, bien sûr. Bonjour, génie en herbe. Il fallait avoir. Si tu n'as pas ton bêcheret, tu n'as pas le monde dans ma peau. Il fallait venir avec des grands souvenirs. Et ça, c'est des choses qu'on en a perdues. On passe peu de temps en lisant. On est vraiment sur des choses qui ne nous avancent en rien. Et je pense que moi, en tant qu'opérateur culturel, s'assurer d'ailleurs qu'à Lemba, parce que Lemba est trop grand quand même, Lemba, ce n'est pas petit, s'assurer qu'au moins dans chaque école de référence... Lemba, c'est Lemba, Matete, Limete... Lemba, Lemba, Matete, Limete, Kissin, Songaba. Où c'est une commune. S'assurer au moins que dans Lemba, dans chaque coin où on peut retrouver les écoles de renom, dans la commune de Lemba, par exemple, qui est chaque centre des bibliothèques qui reste open pour les jeunes qui viennent apprendre. On parle aujourd'hui des centres de formation. Mais même quand ceux qui proposent ces centres de formation, les jeunes n'ont pas d'argent pour payer et se former. Ça, c'est aussi cette réalité dont on ne brandit pas. Mais comment tu fais pour prendre cela en charge ? Il y a des propositions de loi qui peuvent permettre d'ailleurs aux ministères, au-delà même des ministères de petites et moyennes d'entreprises, mais de formations professionnelles qui peuvent prendre. Il y a aussi un budget qui permet normalement à s'assurer qu'il y ait plusieurs centres des formations qui encadrent les jeunes de chaque commune et qui leur donnent la possibilité d'exceller et de commencer à travailler sans pourtant avoir des diplômes de licence. Et donc, votre travail, c'est ça de poser la question ce budget fait quoi ? mais c'est ça le travail d'aller lui. C'est questionner, c'est savoir vous avez autant de budget, vous recevez autant d'argent. Pourquoi vous n'affectez pas ceci à cela ? C'est des questions qu'il faut leur poser. Pourquoi est-ce que les ministres ne sont pas interpellés et qu'ils restent tranquilles ? Vous les faites comprendre à vos électeurs et ils réagissent comment ? Non, mais ils sont très positifs. Moi, au départ, je pensais qu'ils avaient de l'appréciation de ma personne parce que je suis journaliste, animateur, télé, radio, mettre des cérémonies, etc. mais après, j'ai compris. Il y a même quelqu'un qui me l'a dit ouvertement en me disant le jour où je l'ai approché, il n'avait pas cette lecture de ma personne et qu'aujourd'hui, il me regarde autrement qu'hier. Parce qu'après, c'est des choses où en étant journaliste, tu ne le dis pas. Peut-être que quand tu le dis, tu cherches comment le dire. Mais aujourd'hui, dans ma casquette d'acteur politique, je peux me permettre de dire certaines choses, certaines vérités ouvertement, sans avoir froid dans les yeux. Par exemple, qu'est-ce qui ne vous a pas plu ces cinq dernières années par rapport aux différents représentants de Mouamba ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? En tout cas, l'absence totale. Ils ont été totalement absents. Totalement absents. Moi, l'annonce de Mouamba, Zotala, la télévision, ils vont vous le dire. Totalement absents. Vous n'êtes pas un peu trop durs ? Non, non, non. C'est vrai, on a dit l'Emba, les bars, Matete, Koulouna, Nga, on avait oublié de le citer, mais là-bas, je crois que c'est la saleté. Absolument. La saleté, mais Limité, quand on passe, il y a quand même eu des avancées. C'est un peu plus beau, c'est éclairé. Mais Limité, tu parles que du boulevard Louboutin. Oui, le boulevard. Même dernièrement, je suis passé à la 7e rue. Est-ce que tu es déjà allée à Kinaboy ? Ma grand-mère, que je suis entérée ce samedi, oui. Tu vas à Ndanou aussi, dans le quartier d'Nanou. Limité, ce n'est pas que le boulevard du 30 juin. Vas-y voir. Il y a des sérieux problèmes, Christopher Otsukoum. Il y a des sérieux problèmes. Mais ces élus sont totalement silencieux. S'ils ne sont pas les gros français, c'est qu'ils se préparent pour amasser de l'argent, revenir et demander, ils voient en proposant 20 000, 30 000, 40 000 francs aux électeurs. Ils prennent leur carte, ils écrivent en bas le numéro, etc. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Et tout. Et voilà, ils drainent la foule parce qu'ils vont remettre 40 000. Et moi, j'ai encouragé mes électeurs, j'ai dit, on vous remet 40 000 francs, il faut le prendre et le manger correctement. Le 22 somme, vous avez la clé. Soit de décider... Vous ne répétez pas suffisamment votre numéro. Oui, 534. Ça, je vais vraiment le dire. C'est que vous aurez là le choix de décider, soit de couper carrément avec ceux qui vous ramènent des promesses et qui ne les réalisent pas, de couper carrément avec des personnes qui ne vous regardent pas et qui ne viennent que vous remettre 40 000 francs et durant 5 ans, vous ne vous parlerez plus jamais et encore moins, vous vous reverrez. Vous avez le choix de couper le pont avec la misère. Et vous aurez la possibilité, le 20 décembre, de voter développement, de voter comment est-ce qu'il est important de prôner l'excellence et de mettre vos enfants talentueux, génies qu'ils sont, leur exposer sous les projecteurs. Vous aurez cette possibilité de vous exprimer librement le 20 décembre 2023 avec le numéro 534 du Moamba. Je ne dis pas que je ferai mieux que quiconque, mais je sais que j'apporterai ma petite pierre d'édifice qui changera peut-être beaucoup de choses. Et ça, je suis convaincu. Il n'est nullement question de l'argent. Vous avez parlé bibliothèque, redoré d'image de certaines communes pour l'éducation, la santé. Vous avez parlé d'accès aux soins gratuits. Déjà pour le soin de première nécessité. Déjà pour ça. Parce que généralement, il y a des... C'est-à-dire quoi ? Il faut bien expliquer la première nécessité. Il y a des gens qui risquent d'aller à l'hôpital parce qu'il a faim. Tu sais, non, non, non. Tu sais, il arrive des fois quand on se reveille sans pourtant faire attention et que l'on tombe, l'on se blesse. OK ? On se retrouve qu'on n'a pas d'argent. Comment on fait ? Est-ce qu'on laisse sa plaie s'infecter ? Parce que dès qu'elle s'infecte, c'est un autre problème. Déjà, on n'a pas pour habitude d'aller se faire checker chaque fois. Et si on développait une maladie, à l'exemple diabète, par exemple, et qu'avec une plaie qui est infectée et que demain, vous vous retrouvez à être obligé d'être amputé, comment vous faites ? C'est un petit problème dont on pouvait apporter la solution et s'en sortir. Et quand on laisse, et voilà, le retomber. Soit c'est la mort que l'on rencontre tout de suite. Alors que quand on est blessé, on sait qu'on peut se rendre dans un centre de santé. Et ce centre, je ne dirais pas les centres qui seront tous subventionnés, mais qui peuvent se procurer d'abord des médicaments qui entreront en République démocratique de Gougo qui ne payeront pas. OK ? Qui permettra à ce que c'est lui qui se blesse quand il arrive. Non, sinon, qu'il a se caché, qu'il peut calmer les maux de tête qu'il aura par rapport à ça et qu'il pourra se faire soigner sans pourtant payer un rang. Tu as plusieurs problèmes comme ça à Bénin qui... Donc, il est possible de le faire Christopher Otsuko. Moi, je ne vois pas de l'impossible derrière. Je ne vois pas de l'impossible. Si on peut aujourd'hui accepter de remettre autant de palissades aux honorables députés, ce montant d'argent peut permettre de sauver la vie des millions de millions de Congolais. Mais sur l'étendue du territoire national, pour ne pas parler que de moi en bas, il y a quand même eu des actes posés qui vous ont aussi reconfortés gratuité de l'enseignement, gratuité de maternité. Absolument. Absolument. C'est plusieurs... Déjà, en parlant de la gratuité de l'enseignement, moi, j'étais quand même assez choqué que plusieurs passent leur temps à condamner le président Félix Kissekedi. Ils l'ont tous condamné et tout le monde l'a souhaité l'échec. Malheureusement, c'est ça le Congolais. Parce que dans la manière de faire, tout prédisait un échec. Les enseignants pleuraient. il a tenu bon. Il a tenu bon. Ça prouve son sens d'engagement et de la volonté. C'est assez brusque. Non, non, ça prouve à suffisance la bonne volonté qu'il avait dès l'entrée au pouvoir. Il avait cette bonne volonté de changer les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes après. La gratuité de l'enseignement, comment tu fais pour récupérer de l'argent, payer les enseignants. Il y a beaucoup de paramètres qu'il fallait vraiment suivre. Mais je pense que déjà, il n'a... Ce n'est pas dit que c'était impossible. Il s'est d'abord engagé. Elle reste à suivre. Aujourd'hui, on en parle. Et d'ailleurs, je sais qu'avec cette bonne volonté qu'il a, qu'on pourra même en parler pour les écoles secondaires. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que Kobo, t'es l'engue, etc. Mais il faut Kobo taper la calcul. Ça, c'est important aussi. Mais je pense qu'en donnant la possibilité aux femmes aujourd'hui d'accoucher gratuitement, chose que les gens ne savent pas, que le présent vient de lutter, de lancer un affront direct avec plusieurs morts liées à la maternité. Exactement. C'est vrai qu'il y a plusieurs femmes qui perdent la vie en donnant la vie. C'est ces deux dernières années. Je te dis, c'est chaque jour que tu te réveilles surtout sur Facebook. C'est elle. De quoi est-elle morte ? Parce qu'elle était dans telle situation. Elles sont arrivées à l'hôpital. Le mari n'avait pas de moyens. C'est des problèmes comme ça. Et c'était une vie qu'il fallait sauver de toute urgence. Le chef de l'État a pris l'engagement. Il y a eu une grogne des médecins, etc. Il y a plusieurs problèmes. Comme je t'avais dit, que tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Mais il s'arrête cette bonne volonté qui me marque en sa personne en tant que président de la République. C'est pourquoi moi, j'ai été mon devolution. Sa personne, en disant, je pense qu'avec ses idées, avec ce qu'il a commencé, et c'est important, je pense qu'il a trouvé d'ailleurs une phrase très juste, soit de conserver les acquis ou de repartir à zéro. Je ne vois pas pourquoi, est-ce qu'on doit se décider de repartir à zéro ? On conserve les acquis et on avance. Je pense que pour les cinq prochaines années avec le président Tshisekedi, il y aura plus de réalisations et peu de paroles. Ça, vous pouvez me le croire. Alors, ça m'amène au troisième volet de votre plan. Parce que vous avez parlé de la culture aussi. Je peux me permettre de dire que vous êtes un opérateur culturel de Rénon aussi dans le pays. vous-même avez organisé aussi un grand concours d'éloquence. Bien sûr. Déjà deux fois. Deux fois ici en République démocratique du Congo. Oui. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté en tant qu'opérateur culturel et quelles solutions vous comptez apporter dans ces secteurs comme vous l'avez prédit pour l'éducation et la santé ? Mais déjà, il faudrait qu'il y ait une politique culturelle dans l'ensemble du pays. Ça, il faut le dire. On n'en a pas aujourd'hui. On en parle chaque jour. On a beau jouer sa musique, avoir du succès en République démocratique du Congo, mais si l'on tombe malade demain et qu'on doit tendre la main pour se faire soigner, là, il y a un problème. Comment réussir à faire danser pendant 10 ans, 20 ans et être incapable de se payer une opération seule ? Quand on apprend juste à l'info qu'hôtels, artistes, étions en Europe... Entre parenthèses, la culture, ce n'est pas que la musique. Non, 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 je parle de l'ensemble. Plusieurs problèmes. Que ce soit les artistes sculpteurs, que ce soit ceux qui sont dans le théâtre, il y a plusieurs tas de problèmes. Nous n'avons pas de politique culturelle mise en place qui permette à nos talentueux de vivre de leurs talents. Malheureusement. Et je pense que le président Mobutu avait une vision quand même assez large. On a vu, sous son époque, réussir à ramener des stars et permettre d'ailleurs à un Congolais africain, pour une première, se produire dans la salle Olympia. Il y avait une démarche, une suite logique derrière. La première fois, pour l'Afrique, c'était un Congolais, un Zahiroi, notamment. Il fait venir le directeur de l'Olympia. Il convainc de laisser Taboulay jouer. À l'époque, à l'Olympia, on savait qui pouvait se produire là-bas. Taboulay, Rochero, se met à répéter durant un mois. Il va se produire là-bas. Il chante en Lingala. OK ? Les autres pays d'Afrique qui tombent amoureux de cette musique se mettent à chanter le Lingala sans pourtant connaître la langue. Tu vois cette politique mise en place pour ça ? OK ? Quand tu as terri aujourd'hui au Ghana, partout, tu trouves même des petits flyers où on te parle de AfroNation où ils te disent qu'il y a un événement qui met en lumière les artistes ghanéens d'abord et ensuite qui met sous les projecteurs les artistes africains qui font parler d'Afrique positivement. Et quand tu vas à ce festival, tu rencontres leur culture, comment est-ce qu'ils ont leur façon de voir les choses, rencontrer même leur troubue, etc. via leur politique culturelle et ça je parle du Ghana et c'est des choses qui peuvent être faisables ici. Malheureusement, nous n'avons pas des événements en dehors comme ça. Il y a une question de curiosité parce que vous êtes un peu dans le secteur. Moi ça m'a toujours tiqué, ça m'a toujours dérangé. Comment expliquer qu'aux Etats-Unis, je ne suis jamais allé aux Etats-Unis, je ne les ai jamais rencontrés personnellement ces gens mais il me semble bien crédible, je vois des artistes sortir une chanson, un hit parfois seulement, un hit qui cartonne, qui est écouté et on dit que sa vie elle est refaite, c'est bon. Avec cette chanson-là seulement, il peut s'acheter des maisons, des voitures, sa vie change d'un coup. Absolument. Mais on a aussi en revanche ici, des jeunes parfois qui sortent une chanson très jouée, abondamment à longueur de journée, qui traversent même les frontières, diasporas et tout ce que vous voulez. Mais après tu vas le voir, tu n'en reviens pas que c'est vraiment lui que tout le monde est en train d'écouter. Parce qu'on va citer ma tétée, vu qu'on parle de moi en bas, il y a des gens, même Changu, les Nego Di Maria, ou tous ces jeunes qui chantent, ils ont des titres, des hits, qu'on diffuse même aussi à la télé, parfois à longueur de journée, mais qui ne semblent pas gagner leur vie avec ça. Comment expliquer ce phénomène-là ? Il y a un problème de droit d'auteur qui intervient là-dedans. Il faut parler de royalties parce que ces artistes américains, tout est mis en place. Il y a tout... On les voit avec des briques d'argent. Absolument. Il y a vraiment l'industrie qui travaille à fond pour non seulement faire parler à l'artiste, mais lui faire gagner de l'argent. Il y a un pouvoir d'achat derrière. Le jeune de la Changu qui sort sa chanson qui tourne, une chanson qui n'est pas un seulement protégée, pas reconnue par la Sokoda, rien du tout, ni signateur dedans, c'est que déjà, sa chanson peut se permettre à tourner autant de fois. Il n'y aura même pas un seul dollar. Alors que le jour où je prends Air France, je vais sélectionner la musique à écouter, je vois les propositions des artistes. OK ? Je vais te dire non, je dois trouver les Congolais. Je tombe sur Fally Poup avec l'album Contrôle, Pascal Locoa Kanza avec son dernier album, Moko. OK ? Air France a combien de vols par jour ? A-t-il combien d'avions ? Il n'y a que deux artistes ? Il n'y avait que deux. Que deux Congolais. Oh. Combien de vols à Air France ? Combien d'avions ils disposent ? Déjà un artiste français qui sort sa musique, qui tourne bien, va, je te dis, ipso facto, passer dans Air France. Il n'y a pas que Air France. Ils ont leurs chaînes de télé qui permettent qu'à chaque fois cette musique est tournée, il y a un montant qui est payé. Et tout ça est canalisé. Le ministère des Agricultures, le ministère des médias et communications, il y a tout un tas de travail qui est fait derrière qui permettent à ce qu'un artiste peut croiser le bras avec une seule chanson, se faire de l'argent et carrément arrêter avec de la musique. Chose qui n'est pas faisable encore ici parce qu'il n'y a pas d'industrie. Je montre, je prends Ethiopienne pour la France exactement. Je sélectionne, tu ne pouvais qu'avoir peut-être si c'était beaucoup d'artistes étrangers, tu ne pouvais qu'en avoir peut-être 15. Les restes n'étaient que des Ethiopiens. Que de la musique Ethiopienne alors ? Que de la musique Ethiopienne ? Les films, ils t'aiment même les films Ethiopiens. OK ? Alors, sur un artiste au Congolais que je trouve, dont j'ai été très stupéfait d'ailleurs, c'était l'artiste Buna Filet. Je me suis posé la question tout j'ai dit, mais avec autant de flotte, est-ce que l'artiste touche suffisamment ? Comment est-il arrivé là ? Est-il au courant que sa musique tourne ici ? Je me suis posé moultes questions par rapport à cela. Et donc, s'il dit qu'il n'était pas au courant, ça ne m'étonnerait pas. Il n'y a pas d'industrie. Tout le monde peut se permettre de la musique d'un artiste de le faire comme bon lui sommes. La politique culturelle dont je parle ici, de fois, quand tu vas dans un bureau d'un ministre, tu sais que généralement, quand tu es en t-shirt ou même pas en t-shirt, quand tu es en chemise, panne, il est rare et très difficile d'être reçu. On nous exige d'être en tenue de ville. Tenue de ville. OK ? Mais alors que quand tu prends l'Ethiopienne, les hôtesses, comment sont-elles habillées ? Habillées en tenue traditionnelle. N'est-ce pas aussi vendre leur marque ? À un moment, c'était pareil ici avec quand il y avait Erzahir aussi. Erzahir, Ligny arrière, Boulogne. Je me souviens encore. Ils étaient en pagne. Mais malheureusement, on l'a perdu avec le temps. Donc je pense qu'il y a tout un tas de travail qui doit être fait et c'est un travail de fond. Malheureusement, les artistes ne sont que sur les parler et moins encore dans les faire. Chose qui m'inquiète beaucoup. Et c'est les artistes qui doivent faire ça ou c'est les politiques qui doivent faire ça ? Non, je pense que les artistes doivent se mettre parce que malheureusement, dans ce ministère, je l'ai dit l'autre fois, j'ai été reçu, je crois, chez Congo-Bez. Malheureusement, dans ce ministère, les gens que l'on désigne pour diriger et prendre tête de ce ministère ne connaissent pas vraiment le rouage du ministère des Arts et Culture. Et quand ils arrivent, ils prennent d'abord le temps de comprendre les rouages et d'apprendre. Plus de temps de comprendre et d'apprendre, on perd du temps. C'est plus facile pour quelqu'un qui est chevronné et qui connaît mieux le secteur quand il arrive. Il apporte déjà des solutions dont déjà il y a un projet. Il avait déjà tout préparé. C'est pourquoi le ministère de la Société nous a un médecin... Moi, je vais revenir sur une de vos publications en poste. Je ne sais pas si ma mémoire me joue des tours, mais je vous ai vu féliciter un élu Ados Nombas, si je peux me permettre de l'éciter, qui était très bien ancré dans le monde de la culture et qui a fait cinq ans au Parlement. On n'a pas eu l'impression que ça a vraiment bougé quelque chose. Oui, mais en fait, comme je l'ai dit, Ados Nombas, comme il l'a toujours dit, il a toujours pointé du doigt le président de l'Assemblée nationale de Bosseau de ne pas lui accorder suffisamment de la parole, de toujours bloquer... Peut-être sa ténue ne lui plaisait pas. Et tout ça. Non, ça arrive. Ça arrive, il est délécidé et tout ça. Après, il est dans l'opposition, il y avait tout ça. Mais on l'a vu se battre, donner de l'énergie pour ça. Moi, j'ai lu quand même deux, trois de ses propositions qui, malheureusement, n'ont pas vraiment s'écoué les choses comme on l'aurait souhaité. Mais je l'ai toujours vu de temps en temps aux côtés de la ministre des Agrécaires et Culture. Ados Nombas, il n'a jamais hésité une seule fois à aller en son camp et parler de lui. Mais il n'y a pas que le problème lié à la culture. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y reste vraiment à fond. Mais après, écoute, ça reste maintenant un acteur politique qui a besoin de pouvoir se vendre autrement et de servir le pays autrement. Donc, il ne peut pas rester. S'il comprend que déjà, dans ce secteur, le travail est énorme, qu'on ne sait pas résoudre les choses tout de suite, je crois qu'il aurait préféré carrément tourner. Et je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi. Donc, le jour où, dans ce ministère-là, nous aurons des gens, à l'exemple, je donne, comme Mme Yolande et Lébema Demo, qui est écrivaine, ou soit encore, vous avez, et les mêmes commissaires générales en charge de la coopération décentralisée de la francophonie de la ville de Kinshasa, ou soit encore les directeurs-gérards de l'Académie des Bozars, le professeur Henri Calama à Coulès, par exemple, qui, soit dit en passant, a fait un travail très remarquable au niveau de l'Académie des Bozars. Je suis entré pendant les Jeux de la francophonie, je n'ai pas récoli l'endroit. Le jour où on se réveille et qu'il y a un remainement du gouvernement, et que vous avez soit Mme Yolande et Lébema Demo, soit encore Henri Calama-Coulès à la tête de ce ministère, vous verrez des miracles. Et même moi, je suis capable d'apporter des solutions dans ces secteurs. L'on sait le combat que nous avons toujours unifié ensemble, les projets dont nous partageons souvent, parce que nous chérissons beaucoup ce secteur qui nous a donné de la place. Aujourd'hui, on est reconnus grâce à cela. Mais il faudrait que ce travail que nous avons commencé soit pérenne, qu'il y ait d'autres générations qui vont devoir l'accomplir parce que seul, on ne peut pas. On a réussi à mettre en place une sorte d'association, le collectif des artistes et les culturels de la RDC, CAC, qui a porté pas mal de projets. On a réussi à avoir la suppression de l'autorisation de la sortie des artistes qui étaient tout le temps obligés de pouvoir le brandir. Alors qu'un médecin, quand il voyage, on ne le demande pas ça souvent. Et c'était payant, à l'époque. Bravo, on a réussi à l'écarter. Aujourd'hui, la grande guerre est liée sur ce qui concerne la carte des artistes. Ça, c'est aussi un autre problème. Et plus loin d'ailleurs, c'est qu'il faudrait identifier ces artistes et avec leur œuvre. Le problème avec la Socoda, moi, j'ai été très choqué d'ouvrir, de tomber sur un artiste musicien qui toucherait plus que Pascal Taboulay Rocherro. On a dit qu'ils n'ont pas de montée à un prix forfaitaire pour tout un artiste. Il y a de ceux qui touchent 500, il y a ceux qui touchent 700, il y a ceux qui touchent 1000. À la Socoda. À la Socoda. Et je tombe sur un artiste qui n'a pas d'œuvre à la Pascal Taboulay mais qui touche plus que Pascal Taboulay. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait un sérieux, sérieux problème et qu'il faut commencer à travailler d'abord là. Et comme j'ai dit... Quel artiste ? Par curiosité. Ah bon, c'est le gars ça a vu là, non ? Ça a vu là, non ? Mais il est que là. Deux moments, mon touriste. Il est que là. Donc, il y a vraiment à faire aussi dans le secteur de la culture. On a vu vos plans sur tous les trois mais on aimerait aussi avoir les nouvelles de votre campagne. Comment vous battez campagne ? Est-ce que vous avez des programmes ? Vous allez où ? Ça se passe comment ? je l'ai lancé depuis le dimanche et je prends soin de rencontrer les gens, de faire du porte-à-porte. Comme je l'ai dit, peut-être que le 16 et le 17, j'ai prévu faire une tournée de caravane, motorisée, véhicule et tout ça. Motorisée et tout ça, grosse camion où il est important quand même de faire aussi large et court. Mais là, pour l'instant, c'est de passer dans le média, aller chez les voisins, discuter avec eux, recevoir de jeunes. 534 en règle. 534, c'est le numéro et c'est l'unique numéro. Et je pense que pour chaque jeune qui me suit aujourd'hui, je ne suis pas vieux. Si je n'accomplis pas ce que je veux... vie et vos accomplissements, ça ne tient pas dans votre âge. J'ai l'impression que vous avez vécu deux fois votre âge. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis chrétien avant tout. Je rends grâce à Dieu de m'avoir béni tôt. Et je pense que ce n'est pas impossible. Ailleurs, les jeunes réussissent avant leurs 25 ans. Pourquoi est-ce que ici, nous avons des âges... Il faut commencer à réussir à l'âge de 45 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, non, non. C'est de cette société-là que nous ne voulons plus. Que chaque jeune qui atteint sa majorité à l'âge de 18 ans se dise qu'il est capable déjà de se responsabiliser. Ailleurs, en Europe, ça se passe comme ça. Nous en vivons l'Europe, c'est des comportements adoptés. Tu te lèves, tu vas chercher du travail. Mais avant d'aller chercher du travail, il faudra que nous, on en crée et pour en donner. Tu vois ? Je pense que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. J'ai eu la chance de commencer à travailler. Et j'avais presque 20 ans, j'étais étudiant et j'ai travaillé. J'ai commencé la télé, je suis allé. Moi, je suis vraiment le fruit et je crois toujours au processus. Je n'ai pas brûlé les étapes. Je suis allé étape par étape. Je me suis lancé des challenges que j'ai réussi à reléver. En 2014, quand j'arrive à la Halle de la Goumbé pour assister au concert de Yusufa, en ayant l'invitation en main, parce que j'avais couvert la conférence aux presses, la sécu refuse de me faire entrer. Mais en bas de bâton, on dit déjà, je ne suis pas entré. J'étais avec un ami d'enfance. Je me suis juré que cette scène que je venais de vivre ne se répète plus jamais. Je me suis dit, je veux travailler sur ma personne. Il faut que d'ici deux ans que l'on parle de moi. Et je n'ai même pas mis deux ans. Déjà en 2015, on parlait déjà un tout petit peu de moi. En 2016, j'ai eu la chance d'intégrer Digital Congo. Et c'est là où je commence vraiment à faire les grandes scènes en tant que maître des cérémonies. C'est comme ça que j'ai signé pendant quatre jours avec le jazz kiff. Et pendant cette période, je le rends hommage à un monsieur qui s'appelait Chichi Trésor, à KT19. C'était lui ou rien dans les événements en République démocratique du Congo. Je me suis dit que d'ici cinq ans, je vais travailler assez dur. Que même si l'on ne me prendra pas pour les événements, même si l'on ne me prendra pas pour présenter telle x, y émission, mais que dans ce bureau-là que l'on parle quand même de mon nom. Chose que j'ai réussie en cinq ans. De 2016 jusqu'en 2021, il est arrivé que tu aimes Jonathan Bileur, que tu ne l'aimes pas. Tu parles quand même de moi. Il aurait bien fait le maître des cérémonies. Il aurait bien fait le présentateur de ce programme télé. Et ça, je réussis. Après, je me suis donné un autre challenge. J'ai dit, écoute, fini, soit j'étrône, je prends les règnes, ou soit ça sera quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je pense d'ailleurs, c'est quand même difficile de parler à l'unanimité parce que Christ et Jésus, lui, ne m'ont jamais fait de l'unanimité. Mais que c'est impossible que tu parles de présentateur par excellence, de mettre des cérémonies par excellence, sans avoir en premier lieu, mon visage. C'est impossible. C'est impossible. J'en ai testé. Et surtout, cette année a été l'année des exploits avec la messe du pape où c'est des Italiens qui prennent la peine d'écrire un article sur toi. Et ça, c'est quelque chose. Le jour, je suis tombé sur un article signé en italien, le speaker de le pape. Je me suis dit, là, on est arrivé, on l'a fait. Et je pense que c'est roulé sur l'or cette année. J'ai 10 ans de carrière. Et la consécration aura été, enfin, sera... J'ai gagné même un trophée au Ghana pour le camp d'Africa Ivantaward où j'ai été meilleur MC africain. Ça, c'est magnifique. J'aurais dû amener mon trophée, je ne sais pas compris pourquoi je l'ai oublié. Ce n'est pas grave. Vous viendrez peut-être l'année prochaine avec votre bande au député national. Amen. On espère que vous répondrez toujours au téléphone. Je suis encadré par des personnes qui sont correctes. La personne qui m'a ouvert la porte dans la politique, vous avez son excellence, mon autorité, je salue en passant. Madame Anne Bougougé, Marie Mou, qui me soutient énormément, M. Ika Sougou, M. John Kanuni, c'est des personnes très correctes et justes. Ils m'ont juste recommandé de la discipline. J'applique ces disciplines et je move forward. Moving forward. On vous attendra ici, Jonathan Bignard. Merci vraiment, Christophe Ochochoum. Merci à vous. Bon vent à toi. J'ai beaucoup, en tout cas, beaucoup d'estime, de l'appréciation de ta personne et vous faites partie de ce jeune qui font parler de ce pays positivement. Je pense que les jeunes de ton âge, quand ils se regardent, doivent se dire qu'il y a rien d'être impossible. Certes, il y a une discipline à adopter. Le sommet exige beaucoup, beaucoup de sacrifices. Sinon, le vent te fait tomber. Absolument. Il n'y a pas mort d'homme. Les sacrifices, il ne faut pas qu'à un bout d'un couvre. C'est plus loin. Accepter de se priver, de ne pas aller en bois, par exemple, parce que demain, on doit venir tôt, arriver à 5 heures au travail. Accepter de ne pas aller traîner avec des amis, passer son temps à lire. Accepter, moi, j'ai quitté, chez moi, j'avais 1000 francs. Je quitte de ma tété des bonhommes. À CBS Télévisions, je n'avais que 1000 francs. Je devais payer 500 allers et 500 retours. Je n'avais rien à prendre. Mais j'avais cet amour, je lui ai travaillé durant 7 mois, je n'avais pas de salaire. Et le jour, on décide de me payer, tu sais, c'est combien on m'a payé ? C'était 50 dollars que je touchais. OK ? Mais aujourd'hui, j'en touche 40 plus que ça. Mais pour en arriver là, je lui ai travaillé pour être récompensé suffisamment. Et je rends grâce à Dieu et je suis heureux. Pour ceux qui me prennent pour modèle, rien n'est facile, cher ami. Parler français ne suffit pas. Il faut travailler. Merci beaucoup Jonathan Bilari. Ce sont des messages qui touchent à travers le pays. Beaucoup de jeunes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un profil très intéressant pour le Congo que nous voulons voir. Le Congo que nous sommes fatigués de voir, bien on le laisse derrière. On va écrire une nouvelle page avec de nouveaux profils. Moi, je le plébiscite Jonathan Bilari depuis le matin quand je l'ai annoncé. Vous savez, tout l'estime et le respect qu'on a pour lui ici à Télé 50. Donc 534, 534, Mouamba, tous ceux qui sont convaincus et tous ceux qui ont suivi son discours et qui vont suivre parce que la campagne électorale a encore quelques beaux jours devant nous. Une bonne dizaine. Donc bonne chance Jonathan Bilari et on se retrouvera en janvier. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis ce matin. 50 bonjours est terminé. J'ai salué toute l'équipe. J'ai vu, rejoint par Carly Mabiala et que je sais qu'il était au plateau, Jocelyn Tomba. Pas d'aider sans soir parce que j'ai encore mon vendredi en tête. C'est Apollinaire Manda. Alain Kandé était là aussi et tous les autres rubricards qui sont passés avant Bob Ambongo et Jean-David Quillolo, c'est-à-dire Crispin Chibu Koufoua. Merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez, revivez 100 ans, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501